bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne moi c'est diamanteca bienvenue au nouveau n'hésitez surtout pas à vous abonner puisque c'est gratuit en tout ça ça me fait plaisir alors aujourd'hui on va parler de la fameuse queen ayana kamoura la soi-disant queen en fait il ya quelques temps on parlait de cette dame là et on disait que la dame elle savait pas chanter qu'elle chantait mais que c'était pas full up que la dame elle sait pas se maquiller elle sait pas s'habiller elle ressemble à un homme en plus qu'elle se maquille pas c'est la catastrophe donc tout le monde était là tout le monde est en train de la critiquer partout sur les réseaux sociaux sur twitter etc et aujourd'hui la même dame on dit que c'est une queen on n'a même pas dit que c'est une star on a dit carrément que c'est devenu une queen la seule question que je me pose comme tout le monde c'est que s'est-il passé est-ce qu'on a affaire à une femme différente ou c'est la perception des gens qui qui a choisi en fait ce qui s'est passé c'est très simple c'est que allez en fait là elle s'est fait valider à l'international ça veut dire que ces sons ils ont pété dans plusieurs pays différents ensuite elle est partie au concert de alicia king et quand elle est partie là-bas elle a été accueillie comme une reine et les canry nous ont applaudi on se dit ouais que c'était quelqu'un d'incroyable c'était quelqu'un de super etc rien à danser sur un de ses sons ensuite on a vu également les danseurs de madonna et quand les gens ont vu que les personnes les plus influentes l'ont validé là les gens maintenant ils disent ah là c'est la queen ah là là incroyable ah là c'est super là on s'en fout avant quand elle parlait c'était une wesh wesh mais là finalement lui tout le monde lui parle c'est la queen etc c'est l'artiste française incontournable etc et c'est là que tu te rends compte que la plupart des gens sur la terre en fait tout simplement c'est les suiveurs à partir du moment où tu t'es validé par les plus grands ils te valisent les gens ils retournent leur veste et là c'est même gens qui étaient en train de critiquer et la descendre sur twitter c'est ces gens là aujourd'hui qui sont en train d'applaudir et dire que c'est quelqu'un de super et c'est là que tu vois en fait la force de cette femme là parce qu'on a été là parce qu'en réalité quand tu as besoin des gens en réalité c'est dans les débuts quand tu montres parce que c'est difficile mais quand tu es dit en haut tu n'as plus besoin des gens tu vois et quand elle était dans ses débuts etc c'est là que les gens lui mettaient des coups de pieds qu'on a critiqué partout sur twitter etc aujourd'hui c'est la femme c'est la queen du jour au lendemain et c'est là que tu dois dire qu'en fait dans la vie quand tu veux vraiment faire quelque chose soit déterminé et tout simplement ton travail va parler pour toi c'est son travail qui va parler c'est pas toi qui va parler c'est son travail qui va parler pour toi et surtout quand tu es une femme n'essaie pas de te faire valider par des gens pourra jamais plaire à tout le monde tu vois mais n'essaye surtout pas de te faire valider parce que quand tu essaies de te faire valider tu cherches l'amour des gens tu cherches à te faire aimer et quand tu cherches à te faire aimer bizarrement on t'aime pas on t'aime pas mais quand par contre tu t'en fous d'être aimé ou pas là par contre bizarrement on t'aime donc à partir du moment où tu as conscience en toi les gens le ressentent automatiquement donc vous de votre côté n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez tout ça qu'est ce que vous pensez d'ailleurs Nakamura et du revirement de la situation surtout que la dame elle a vendu 40 mille places en 15 minutes pour le coup moi je le dis c'est une cuillère je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me parler ou me poser des questions ou me suggérer des thèmes n'hésitez pas à le faire en bas de la vidéo et je vous mets mon instagram je vous fais plein de gros bisous et surtout ayez confiance en vous et n'essayez pas de vous faire valider par qui que ce soit gros bisous bye